bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo ouverture et oui aujourd'hui on trouve une 2010 une boxe obibox 2010-2011 de Erion Prospect donc une obibox 2010-2011 ETJ Erion Prospect l'année recrue entre autres de Piquet Subban chaîne couturier Geoffroy puisqu'il est sur la boîte ça doit être son année recrue dans ETJ également et il y a d'autres bons noms évidemment qu'on peut retrouver donc en principe on a deux là il marque-tu sur la boîte il n'est pas marqué mais en principe on a oui ici non bon donc en principe on a deux jersey et deux autographes par boîte deux memory lab il y a card et deux autographes par boîte en principe il y a ça dedans et on a 18 paquets par boîte et neuf cartes par paquet donc sans plus tarder on trouve ça une belle petite obibox aujourd'hui pour faire patienter en attendant l'ouverture de l'été donc va arriver vers la fin du mois de juin probablement puisque l'été c'est seulement le 20 juin donc l'ouverture d'été va arriver sans tarder dans les prochaines semaines les prochains jours donc on y va avec le premier pack de ETJ Erion Prospect 2010-2011 on a une Zach Phillips Zach Phillips ici on a une Max Yaffreit Ryan Murphy Louis Marc Aubry ce qu'on a Gabriel Landeskog j'ai une belle petite carte Landeskog Dustin Tokarski et Jonathan Blum donc on a un base pack et il y avait la rookie qui était la Max Yaffreit qui était sa recrue c'est quand même pas évident à les regarder parce qu'il y a seulement le petit rookie ici donc ça a pris un petit bout avant que je voyais qu'il était marqué la recrue là-dessus mais on va voir des fois il peut y avoir des bons noms également donc on y va avec une Steve Benjamin Legion on y va avec une petite insert de Mils Schmitt Mils Schmitt des Brunes de Boston donc donc Early Gen Boston Club Mils Schmitt je vais la mettre j'essaie de prendre un petit sleeve pour la mettre dedans donc une petite insert Mils Schmitt des Brunes de Boston une petite carte ici des Brunes Alex Starlock et Evgeny Grashev donc une petite insert déjà de sortie en deux packs avec le prochain paquet maintenant on va avec une Petr Straca Petr Straca on a une Brendan Goose Rookie Greg McCain Robin Goose et on a une autographe de Martin Frick Martin Frick Autographe donc c'est pas la première fois j'ai une Martin Frick Autographe dans une ETJ Urban Prospect de 2010-2011 je crois que c'est ma deuxième Martin Frick que j'ai dans une boîte mais l'autre je ne l'ai plus je l'avais vendu probablement ou échangé donc Martin Frick quand je l'avais eu mon autre jouait avec les Red Wings de Détroit là il y a un membre d'une autre équipe que je ne me rappelais même plus donc un Martin Frick Rookie dans les Movesets de Halifax Autographe donc déjà une petite autographe de sortie ici on en a deux comme je disais en principe par boîte plus deux jersey ou peu importe ça peut être des bouts de bâton des patches Jared Stahl Rookie et on finit avec un tonne que de bâton de base on a le prochain pack de Urban Prospect Nino Ninderreiter Christian Thomas Maxime Clermont Roberto Longo Calvin Picard et on a des bases pour terminer donc un base pack ici celui-là a l'air un petit peu plus épais je ne sais pas si on a une jersey ou une patch dedans un l'air un petit peu plus épais donc on va regarder qu'est-ce qui se cache ici je crois qu'on a quelque chose un petit hit ici qui se cache d'après moi donc on a une Tyler Bozak Yussi Rinas Redstone Austin Watson Olivier Roy et qu'est-ce qui se cache ici on a une patch de Quinton Warren de Quinton Warren Jumbo Jersey Silver de Quinton Warren donc spécial ici la Silver version Silver version Jersey mais Jersey avec on pourrait dire des bouts de patch donc j'essaie de la mettre dans un uploader One Touch Sleeve donc on a ici une Quinton Warren Jersey trois couleurs avec de la couture donc on pourrait pratiquement qualifier ça de patch cette carte ici donc je ne sais pas si j'ai un upload pour la mettre tout de suite dedans ça ne sera pas plus grave on la mettra plus tard donc j'ai un petit upload ici pour pouvoir la mettre dedans je ne sais pas donc je la mettra plus tard une petite Quinn Wadden ici Jersey donc déjà deux hits de sortie et une insert on n'est même pas encore rendu à la moitié de la boîte donc on y va avec le prochain pack Nick et Bird on n'a pas tous les noms Steven Stemkos P.K. Subban Zach Boychuk et Nathan Kadri qui est son année recrue à Nathan Kadri donc le prochain pack next pack Derek Pouliot son année recrue également Nathan Beaulieu Marc Pizik Victor Rask et on a une Joanne Bagloun Joanne Bagloun autographe l'Elephantoms club école des Flyers de Philadelphie donc Joanne Bagloun aucune idée c'est qui ce joueur je ne sais pas s'il est joué dans la ligue nationale en fait donc une petite autographe ici d'un gardien de but donc on va espérer pogner choper d'autres bonnes inserts ou d'autres bons hits puisqu'on a déjà 3 hits de sortie en principe comme je l'ai dit il y en a 4 par 3 en principe il nous reste une jersey à sortir ou une patch ou quelque chose comme ça donc on a une Louis Deming Thomas Jerko et on a une insert c'est quoi ça Heroes & Prospect le numéro 11 classe off 2011 Grand Prospect Player B Draft Position numéro 11 donc je crois que c'est une site de Redemption je ne sais vraiment pas c'est la Draft 11 Position pour le 2011 donc je ne sais pas c'est une petite insert quelque chose comme ça je crois que c'est ça une Draft Redemption Link donc c'est sûr qu'elle passe ses dates donc quand on l'a gardé je vais voir à la base c'était quoi qu'on pognait quand on avait ça mais on a deux petites recrues ici Jordan Schroeder Thomas Tatar Jamie Neil Arniel donc une petite classe off je ne sais pas si elle devait qu'un bon huit quand même quand on l'avait dans ces années-là mais là c'est sûr que c'est une Redemption qu'elle n'est pas ses dates donc Matthew Pumple David Taze qu'est-ce qui se cache ici ? on a une jersey Gold je crois qu'on va la garder pour plus tard parce que sinon là ce serait notre dernier hit en principe s'il n'y a rien d'autre qui se cache dans notre boîte à part si on est vraiment une hotbox parce que là on a déjà sorti plusieurs hits et on a une jersey qui était dans le dernier pack qu'on va garder pour plus tard tant mieux si on sort d'autres bons hits d'autres inserts d'autres autographes ou d'autres jerseys mais en principe habituellement ce n'est pas la première fois que j'en rouvre puis on avait tout le temps on a une île et la coupe ici on avait tout le temps deux autographes et deux jerseys par boîte donc on va y aller un petit peu plus vite pour les restants et on va essayer de choper quelque chose de bon dans les petits inserts Jordan Will toujours bon pour la collection du Canadien Sarah Beck il y avait Tatar tantôt également Cody Hudson Rookie Tyler Ennis et Blake Geoffrey Rookie il y avait Tatar tantôt mais je ne l'ai pas mis de côté j'en ai déjà quelques-unes Jordan Will parce que je le fais signer un peu plus souvent il est un peu plus accessible donc on a Galchenyuk Rookie ici pour la collection même si je l'ai déjà il y avait TNRD Zach Boychuk Nathan Kadri une autre fois Rookie Kalturis ce pack ce pack-là il a l'air un peu plus épais également et je crois qu'on a un hit ici aussi ce serait une box avec plus d'un hit plus de quatre hits je veux dire plus de quatre hits dans notre box donc regardez qu'est-ce qui se cache dans les derniers packs on peut regarder je crois notre hit de tantôt le pack que j'ai mis de côté puis l'autre pack avec la patch la carte un peu plus épais si on la regarderait après donc on a ici qu'est-ce qui se cache ici on a des bases ici Nick Palmieri on a une jersey de Kalturis jersey très belle jersey gold number donc gold number en principe devrait être numéroté sur 10 les gold number et vraiment belle patch 3 couleurs de Kalturis patch 3 couleurs très belle carte de Kalturis donc ça fait vraiment plaisir un beau petit hit comme ça le rouge le noir et le blanc et la petite carte ici de Kalturis c'est pas un mauvais nom Kalturis donc ça fait plaisir et on va regarder qu'est-ce qui se cache dans nos 3 derniers packs avant de rouvrir le paquet un peu plus épais qui avait l'air d'avoir un autre jersey Philippe Grubauer Miquel Chaput et Merson et Tim Thomas Philippe Rookie Renaud Nolby et Ryan McDonough qui est une recrue avec nos 3 derniers packs maintenant donc on y va avec une Devante Smith-Pelly Ray Bourque euh Ryan Bourque désolé pas de recrue ici non pas de recrue dans ce pack là base pack on va avec l'avant dernier pack avant de regarder qu'est-ce qui se cache notre dernier hit en principe qui devrait être dans l'autre puis on n'a pas eu d'autre insert à part ça oh on a un autre autographe Derrick Pouliot Derrick Pouliot c'est pas mauvais comme nom quand même Shadon Kurt Rookie donc Derrick Pouliot sinon ici avec Parkland Derrick Pouliot sinon ici Autographe donc on a eu 3 autographes 3 jersey et en principe c'est 2 2 donc 3 jersey probablement puisque ici c'est une carte plus épaisse donc on va regarder immédiatement c'est qui donc ici des bases base 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 et on a une marque visentine jumbo jersey black de marque visentine qu'on pourrait encore qualifier de presque patch puisqu'on a une couture ici dans le jersey donc très belle 4 encore une fois marque visentine cette fois donc c'est vraiment cool on a eu une très bonne boîte quand même pas de gros noms en tant que tel pas de piqué suban autographes ou jersey pas de trucs comme ça des gros noms ou des djinns mais on a eu quand même plusieurs bonnes plusieurs bonnes petites cartes donc on a eu Milt Schmidt ici des brooms on a eu 3 autographes donc je vous les présente tout de suite les autographes on a eu ces 3 autographes là ici Martin Firck Joanne Baglund et Eric Pouliot donc 3 autographes et on a eu 3 jerseys donc une gold on a eu une silver jumbo jersey silver de Quentin Wadden on a eu une marque visentine jumbo black jersey et on a eu une belle gold number game news gold number de Kyle Turris ça c'est pas un mauvais nom Kyle Turris donc ça fait vraiment plaisir quand même comme ouverture on a eu pas mal de hits ici donc 6 hits au total plus une insert et cette carte que j'ai bien hâte de voir c'est quoi mais je suis pas mal sûr c'est une redemption il est marqué de compléter d'aller pour compléter le draft redemption link sur le site etgtradingcard.com donc je vais aller voir sur internet quelle carte aurait été le player dit position numéro 11 donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui a quand même été assez longue aujourd'hui donc merci au revoir à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt et à bientôt C'est parti.